La Jute des Feux La Jute des Feux a été tournée en 1966. Depuis, ils l'ont sorti sur les écrans en Georgie et très vite ils étaient mis dans le placard. C'était pour les spectateurs qui étaient habitués à un cinéma soviétique orthodoxe. C'était un événement et il y avait des foules devant, ça passait dans un cinéma. Et cette foule a provoqué, a attiré l'attention des services, des gens qui nous surveillaient. Ils ont visionné le film, ils n'ont rien trouvé. Ils ne savaient pas que mettre sous la dent. Et finalement, à cette époque, c'était en 1966, toute l'Union soviétique fêtait le 50e anniversaire de la grande révolution d'octobre. Alors, il y avait un tonneau dans l'usine vinicole. Autour de ce tonneau, il y avait un conflit. Le sujet de la chute des feuilles, c'était la vie en Georgie au temps des vendanges, ça se passait au temps des vendanges, c'est ça ? Oui, au temps des vendanges, c'était l'activité d'une usine vinicole où les gens, même à l'époque soviétique, c'était possible de trafiquer. Il y avait un jeune homme qui aimait le vin, qui aimait son métier et qui ne supportait pas ça. Voilà. Mais dans le tonneau qui portait le chiffre, par hasard, je n'ai jamais pensé à ça, qui portait le chiffre 49. Alors, ils ont déduit que c'est 49, ça veut dire que c'est presque 50. Le vin était rouge dedans, le vin noir on dit en Georgie, et pourri. Alors, tous les éléments leur donnaient la possibilité de trouver un symbolisme à la con, quoi. Mais quand même, ils ont interdit un film provisoirement, et surtout ils ne supportaient pas que la Georgie n'était pas jolie jolie dans ce film-là. Et dès que les Russes ont appris que ce film était interdit en Georgie, ils l'ont pris. La Georgie n'est pas très jolie jolie, alors ça, ça nous arrange. Ils ont décidé d'envoyer ce film à Cannes tout bêtement. Et moi j'étais convoqué à Moscou pour prendre mon passeport et aller à Cannes. Donc, alors, il y avait un type de KGB au comité de cinéma qui m'a instruit comment il faut se conduire à l'étranger, comment que si on vous dit qu'allons au restaurant, non vous dites je vais aller au musée ou à la bibliothèque, que là vous refusez de ce genre de loisirs-là. D'accord, il m'a instruit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Et dans le couloir, quand je suis sorti de chez lui, j'ai rencontré le chef de service des relations avec les pays étrangers, un bonhomme assez sympathique, âgé, qui m'a dit que vous savez que vous n'allez pas à Cannes. Je dis que votre adjoint, il vient de m'instruire, il est salaud, il m'a dit, c'est lui qui va à votre place. D'accord, je suis allé chez mes potes, on a bien sifflé le vin, la vodka et tout, on s'en foutait, mais moi je savais que ça ne va pas se terminer, ce n'était pas réaliste toute cette histoire. Et comme ça, je ne suis pas allé à Cannes et j'étais remplacé par un kagébiste qui présentait, il s'appelait Monsieur Shkalikov. La semaine de la critique, c'était une chose absolument inconnue pour moi. L'écho qu'on a eu en 68, le festival de Cannes a été saboté et pratiquement fermé. Moi je pensais que c'est un peu dommage que le festival il n'est pour rien, mais ça c'était je pense que Truffaut, Godard et la compagnie qui ont manifesté à cette époque-là. Je regrette beaucoup que je n'étais pas là. Peut-être que je pouvais m'associer à eux, peut-être que je pouvais leur empêcher de faire cette bêtise-là. Mais de l'autre façon, c'est comme ça mon aventure de festival de Cannes et la semaine de la critique s'est achevée. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !